bonjour et bienvenue sur ma chaîne allez avec gabriel aujourd'hui on vous présente un poncho voilà que vous pourrez bien sûr faire ici beaucoup plus large pour recouvrir le bras il me manquait un petit peu de laine pour faire cette largeur mais ça vous donne quand même l'état d'esprit du poncho c'est à dire que là en fait vous avez un rebord petite couture avec des boutons voilà et en fait il part en pointe voilà devant avec le même dessin que celui que vous avez en haut voyez petit petit relief voilà donc très accessible pour tout niveau honnêtement il est facile à faire voilà donc n'hésitez pas si vous aimez les ponchos ça change un petit peu des autres styles mais bien sûr vous le faites quand même beaucoup plus grand de ce côté là voilà et en plus vous pouvez quand le tourner un petit peu comme vous voulez à votre guise et j'ai trouvé que c'était un petit peu original d'avoir un petit rebord ici voilà ça change ça change un petit peu de tout ce qu'on voit voilà allez bien écoutez c'est parti pour réaliser ce poncho j'ai utilisé une très vieille laine pelote que que j'avais en stock alors j'en suis je sais pas si vous la connaissez c'est charlie de fil d'art j'en suis moyennement contente franchement j'en reprendrai pas en fin de compte quand on la touche comme ça elle est douce mais après quand on la travaille elle est moins douce alors je suis un peu déçue pour rapport à ça voilà et elle est elle est un peu raide au niveau de l'ouvrage voilà donc j'en reprendrai pas je sais pas s'il existe encore mais si ça existe j'en reprendrai pas voilà donc c'est là je vous la présente quand même comme on dit tous les goûts sont tous les goûts sont dans la nature donc c'est la charlie de fil d'art c'est 100% acrylique et elle fait 50 grammes 114 mètres et j'ai utilisé cette pelote pour faire le poncho que vous avez vu et dont je vais vous donner les dimensions et j'ai projeté en quatre et demi voilà donc bien sûr vous voyez moi je trouve le poncho il manque un petit peu encore de deux on va dire deux centimètres mais il est quand même pas mal aussi comme ça j'en ai utilisé 7 à vous de voir bien sûr en fonction de de votre de la taille que vous désirez voilà alors hop la suite donc au niveau au niveau mensuration là vous avez donc vos bras hop mon dessin est toujours fantastique et vous allez mesurer en fin de compte le tour hop comme ça tout simplement tout le tour de votre corps avec les bras vous mettez une marge pour pas que ça vous colle au niveau des bras vous venez un peu plus loin vous voyez il faut que ça fasse le tour puisque en fin de compte le grand rectangle comme ça qu'on va faire on va juste le pliant deux c'est tout simple là pour une fois le poncho il est pas dans tous les sens on le on plie le rectangle en deux on va le plier tac ici voilà on le ramène on le plier en deux tout simplement donc vous imaginez que il faut que la première partie de devant vous fasse tout le devant et l'autre derrière donc il faut bien faire le tour voilà au niveau dimension alors le mien donc celui que vous avez vu en longueur il fait 120 cm et en hauteur 62 vous avez vu que la hauteur suffit quand même déjà pas mal c'est un multiple de 6 plus une maille à la fin de la maille chaînette ce qui fait que pour 120 cm j'ai utilisé 198 maille qui fait un multiple de 6 plus une ce qui me fait 199 maille voilà donc vous allez faire le nombre de mailles en fonction des centimètres que vous avez besoin donc vous faites le tour de votre corps voilà vous regardez les centimètres qui en ressort vous faites le nombre de mailles jusqu'à atteindre les centimètres que vous désirez vous vérifiez que c'est un multiple de 6 et vous me rajoutez une maille et votre maille chaînette elle est finie maintenant on passe avec le crochet voilà j'ai fait une maille chaînette en miniature comme d'habitude un multiple de 6 quand vous avez fini vous me rajoutez une maille et là votre maille chaînette elle est totalement finie on va faire un rang de base en faisant des brides donc un deux trois ça c'est une bride vous allez pas à la quatrième maille vous allez à la cinquième maille vous rentrez dans la cinquième et vous faites une deuxième bride et on va faire une bride dans chaque maille tout simplement allez vous continuez jusqu'à la fin du rang maintenant on va faire le rang suivant c'est pas un rang de répétition c'est déjà le point mais les répétitions c'est un peu plus tard donc au début alors c'est au choix vous faites mon astuce ou vous faites classique les trois mailles en l'air ou sinon vous faites deux mailles en l'air vous tournez vous rentrez dans la première maille et vous me faites la bride c'est pour avoir les côtés bien droits voilà quand ça c'est fait vous me faites deux mailles en l'air on va faire trois brides ensemble donc vous sautez la première maille vous allez à la deuxième vous me faites une bride que vous gardez sur le crochet hop vous arrêtez la une autre bride dans la maille suivante que vous gardez hop troisième dans la maille suivante que vous gardez et toutes les boucles et on a fait trois brides ensemble deux mailles en l'air vous sautez une maille vous allez à la deuxième et vous faites une bride deux mailles en l'air sautez une maille on va refaire les trois brides ensemble donc une deux et trois je vais doucement comme ça vous voyez bien tout ce qui se passe et toutes les boucles deux mailles en l'air on sautez une maille on va à la deuxième et on fait une bride deux mailles en l'air vous avez compris le système on sort une maille et on fait les trois brides ensemble voilà et on alterne en fait deux mailles en l'air une bride pincez à sauter la petite maille deux mailles en l'air on saute une maille et on fait le trio deux mailles en l'air on saute la maille et on fait le trio on fait la petite pyramide on voyage avec le crochet on voyage avec le crochet donc vous finissez par le trio les deux mailles en l'air vous sautez une maille et on arrive aux trois mailles en l'air vous rentrez dans la dernière et vous faites une bride voilà et vous voyez on a fait ce petit ensemble ensuite là on va commencer notre premier rang de répétition donc très facile alors nous avons que deux rangs de répétition facile à retenir sympa à faire c'est plutôt agréable voilà alors une maille en l'air on tourne donc je répète là c'est notre premier rang de répétition je rentre dans la première maille ici et je fais une maille serrée deux mailles en l'air je rentre dans la maille du milieu et je fais une maille serrée deux mailles en l'air une maille serrée dans la maille donc vous avez compris on va faire ça tout le long deux mailles en l'air une maille serrée oula il y a eu un souci technique ah oui c'est mon fils qui est complètement cassé bon 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 je vais faire un nœud je reviens parce qu'il ne tient plus voilà j'arrive je reviens donc avant mon incident technique je disais donc deux mailles en l'air et à chaque fois on fait une maille serrée dans les mailles deux mailles en l'air mailles serrées deux mailles en l'air voilà donc vous voyez déjà le premier rang de répétition il est vraiment pas compliqué c'est facile à faire et en fait on met en parallèle vous voyez un petit rang par rapport à l'autre voilà et bien sûr on rentre dans la dernière maille et on fait notre maille serrée les deux mailles en l'air qu'on fait là quand on débute on ne compte pas on les oublie vous avez la maille qui correspond à la bride et vous rentrez là voilà pour ceux qui doutent d'un seul coup à la fin du rang maintenant on va faire notre deuxième rang de répétition deux mailles en l'air on rentre dans la première maille et on fait une bride alors vous le connaissez c'est ce qu'on a fait ici mais on ne va pas crocheter on ne va pas rentrer au même endroit c'est pour ça que les rangs de répétition sont faits ici deux mailles en l'air alors là vous avez créé vous avez vu un espace de chaque côté vous voyez puisqu'on a fait une maille serrée au milieu vous rentrez dans le premier espace et vous faites une bride que vous gardez sur le crochet vous rentrez dans la maille serrée vous gardez la bride sur le crochet vous rentrez dans l'espace et vous gardez la bride sur le crochet et on fait toutes les boucles c'est à dire qu'on fait ce motif ici mais on le fait là en faisant espace maille serrée espace deux mailles en l'air ici on va faire une double bride donc vous avez vu j'ai tourné deux fois une et deux et je viens faire ma double bride de relief avant ici avec la bride que j'ai fait tout à l'heure donc je rentre à droite je ressors à gauche un jeté je fais passer mon fil et je fais les deux premières boucles les deux suivantes et je clôture voilà deux mailles en l'air et là on fait le trio donc premier espace je garde maille serrée je garde espace je garde et je fais toutes les boucles deux mailles en l'air une deux à droite à gauche je ressors et je fais les boucles pour faire ma double vous voyez c'est pas très compliqué deux mailles en l'air je rentre dans mon espace je garde je rentre dans la maille je garde je rentre dans l'espace je garde toutes les boucles un deux et voilà donc vous voyez on va alterner il n'y a pas de décalage si ce motif là vous le retrouvez ici c'est que vous vous êtes trompé tout est en face ça ne se décale jamais donc une deux et trois une deux une deux et je fais ma double une deux une deux et trois voilà franchement ça se fait quand même tout seul et si vous connaissez pas les brides ensemble ou les les doubles brides c'est le moment d'apprendre tout simplement il faut bien commencer et quand on sait faire une bride franchement on sait faire toutes et là à la fin c'est pareil vous me faites le trio 1 2 et vous finissez dans la maille serrée à me faire une bride voilà donc là vous connaissez vraiment tout le point vous avez votre premier rang de répétition et là le deuxième voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est refaire les rangs de répétition pour celles qui débutent vous allez prendre le premier rang on refait le premier le deuxième 1, 2 1, 2 1, 2 jusqu'à atteindre la largeur que vous avez envie d'accord moi pour alors ne bougez pas je vais vous dire combien mesure ma partie hop voilà alors vous voyez en fait on fait la largeur que l'on veut moi j'ai 7 motifs alors quand je dis 7 motifs c'est les 7 vous voyez c'est ceux-là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 voilà pour faire cette largeur donc suivant le fil que vous utilisez s'il est plus gros que le mien je parle de celui-là s'il est plus gros que le mien ou s'il est plus fin s'il est plus fin vous allez devoir faire un peu plus de motifs s'il est plus gros un peu moins donc je vais vous dire un centimètre combien il fait hop voilà il fait à peu près 11 centimètres voilà mais vous pouvez le faire beaucoup plus grand si vous préférez en avoir un peu plus n'hésitez pas vous le faites plus grand ou même plus court si vous voulez ça c'est selon vos envies ça n'impacte en rien au niveau du poncho c'est visuel c'est esthétique c'est comme on a envie comme on aime voilà donc là je reviens ici ici comme je vous disais vous faites un deux un deux un deux donc le rang de répétition numéro un c'était la maille en l'air je tourne je rentre mailles serrées deux mailles en l'air mailles serrées deux mailles en l'air hop mailles serrées deux mailles en l'air mailles serrées deux mailles en l'air mailles serrées voilà donc à ce niveau là c'est vraiment facile à faire vous faites vraiment les deux rangs de répétition jusqu'à avoir la large allez go c'est parti alors moi je triche je ne fais pas ma hauteur d'accord maintenant vous commencez avoir l'habitude avec moi quand vous avez atteint votre longueur votre hauteur pardon votre hauteur volu vous allez finir par le rang de répétition numéro deux c'est à dire que vous allez finir avec ce point là d'accord voilà tout simplement on finit avec le dernier rang de répétition le numéro deux maintenant on va faire la partie ici on va faire la partie pleine parce que sinon c'est on voit tout à travers cette partie pleine vous allez voir facile à faire alors hop vous me faites je crois que là j'en ai déjà ouais voilà deux mailles en l'air vous tournez vous me rentrez dans la première maille pour faire une bride et en fait on va faire un rempling de remplissage donc ici il y a deux mailles en l'air vous me faites deux brides dans l'espace une bride dans la maille deux brides dans l'espace et on remplit une bride dans la maille deux brides dans l'espace voilà pour tout simplement remplir mais à la fois retrouver le même nombre de mailles sur votre maille chaînette parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus mais il ne faut pas qu'il y en ait moins puisqu'après on va refaire ce point là en haut comme vous avez vu sur mon modèle donc on remplit allez c'est parti pour vous alors pour faire donc la partie pleine vous allez voir ça va être très très facile là on a fait un premier rang de bride vous faites un deuxième rang de bride et un rang de mailles serrées donc on fait deux rangs de bride une maille serrée deux rangs de bride une maille serrée deux rangs de bride une maille serrée tout le long tout simplement hop voilà j'essaye de donc vous voyez vous faites alors que je ne vous dise pas de bêtises voilà ici deux rangs de bride un rang de maille serrée deux rangs de bride un rang de maille serrée et ainsi de suite voilà jusqu'à faire toute la hauteur que vous avez envie et après on refait le même rebord que ce que vous avez fait en bas c'est à dire que si vous avez fait comme moi par exemple 7 motifs vous refaites 7 motifs si vous en avez fait 12 vous en refaites 12 il faut qu'il soit identique à celui d'en haut voilà donc vous voyez que quelque part il est vraiment vraiment simple à faire voilà donc du coup j'ai fait mon premier rang de bride j'en fais un deuxième voilà donc une bride dans chaque maille tout simplement et quand vous avez fini votre rang de bride admettons j'ai fini donc un deux une maille en l'air je tourne et je fais un rang de maille serrée tout simplement voilà vous voyez et après je reprends deux rangs de bride un rang de maille serrée deux rangs de bride un rang de maille serrée nanana voilà allez mesdames à vous de travailler maintenant un petit peu alors imaginez que moi j'ai de la hauteur aussi vous finissez par un rang de bride voilà c'est quand même plus sympa alors quand toute la hauteur vous voyez toute cette partie là elle est faite on va refaire ça en haut de votre poncho donc on va refaire exactement comme au début c'est à dire je refais un petit peu avec vous quand même hop voilà alors un deux je tourne ma bride mes deux mailles en l'air je saute une maille rappelez-vous c'est ce qu'on a fait ensemble je saute une maille je vais à la deuxième et je vais faire mon trio mais trois brides ensemble voilà deux mailles en l'air je saute une maille je fais une bride toute seule deux mailles en l'air je saute une maille et je refais mon trio voilà vraiment c'est comme si on revenait au début je suis on c'est je c'est pas c'est ça c'est ça c'est Allez, continuez et vous allez reprendre en fin de compte. Ensuite, après ce rang-là, vous refaites le premier rang de répétition, le deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, exactement comme au début. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, allez, donc vous faites le nombre de motifs que vous avez fait en bas, le même nombre en haut, pour que ça fasse joli. Voilà. Alors, un détail qui a son importance, méfiez-vous que quand vous faites votre partie haute, voilà, ici, alors attendez, hop, voilà. Quand vous faites votre partie haute, ici, il faut que ce soit en adéquation avec celle d'en bas, c'est-à-dire que votre relief, ici, doit être du même côté, d'accord ? Donc, attention, s'il faut, vous me rajoutez un rang de bridant pour que vous soyez en phase avec le même motif, c'est-à-dire que le devant reste le devant. Si le relief, il est de l'autre côté, c'est pas bon, hein ? Il faut que le relief en haut soit du même côté que votre relief en bas. On est bien d'accord, hein ? Sinon, ça va faire un peu bizarre. Donc, comme je vous disais, s'il faut, vous me rajoutez un rang de bridant, vous me faites le rang de base, le retour du premier rang de répétition, et quand c'est le deuxième rang de répétition, il faut que les brides reliefs soient, pareil, du même côté que celle d'en bas. Voilà, hein ? Vous faites attention à ça, hein ? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, faites-moi votre hauteur voulu. Quand vous avez fini votre hauteur, donc la partie haute du poncho, vous me finissez aussi, pareil, avec votre deuxième rang de répétition. Vous finissez ainsi. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Tac, 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 je vous fais voir. Voilà. Euh... Là, voilà. Voilà. Vous me finissez avec ce motif-là, hein ? Voilà. Quand ça, c'est fini. Hop. Vous allez tout simplement pour finir et faire une petite bordure, mais discrète, parce que le côté joli, il faut qu'il reste quand même joli et qu'on voit que celui-là. Là, vous me faites un rang de mailles serrées. Donc, une maille en l'air, vous tournez, mailles serrées. Et dans l'espace, vous faites deux mailles serrées. Une maille serrées dans la maille, deux mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la maille, et ainsi de suite, deux dans l'espace, etc. Et là, vous aurez fini votre poncho. Allez. Quand vous avez fini, vous coupez le fil. Vous allez prendre votre poncho et le plier en deux. Comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Là, vous allez le rebord, hop, qui va se faire. Donc là, au moins, il est tout petit. Voilà. Et vous allez coudre. Alors, vous mettez à l'envers, bien sûr, votre ouvrage pour faire la couture. Vous n'allez pas coudre l'extrémité ici. Vous allez, en fait, mettre un marqueur qui commence le début et un marqueur qui commence la fin. Cette partie-là, elle tombe sur les épaules. Et là, vous avez la partie ouverte, comme vous avez vu sur mon modèle. D'accord ? Au niveau de la couture. Alors, c'est très simple. Vous prenez la maille avec la maille. D'accord ? Et vous faites votre couture maille serrée. En faisant un petit bout de maille serrée pour faire la couture. Un petit détail. Je vais vous dire un petit détail. Alors, moi, ça m'est arrivé avec mon fil. Regardez si ça vous le fait aussi sur le vôtre. Cette partie-là, quand j'ai eu fini de la crocheter, elle avait tendance à remonter. C'est un petit peu normal. On fait du relief, ça tire toujours un tout petit peu, même si on a fait une double bride. Moi, je l'ai aplati avec la pâte mouille. Alors, pâte mouille, pour la jeunesse qui ne connaisse pas. Ah oui, ça y est, je fais la catégorie pas vieille, mais presque. Pour la jeunesse qui ne connaisse pas, vous prenez un fer à repasser. Vous prenez une serviette ou un chiffon propre que vous mouillez, pas trempe, mouillez, juste mouillez. Vous mettez le tissu et vous mettez le fer à repasser sur le tissu. Pas trop, trop longtemps, sinon ça va écraser vraiment votre ouvrage. On passe légèrement et on voit ce que ça donne pour que ça reste plat. Vous voyez, ici. Voilà. Ça, je l'ai fait, pour que ça reste, vous voyez, tout plat. Sinon, ça a tendance à se recourber, c'est très, très pénible. Voilà. Voilà. Donc, au niveau de la couture, vous voyez là, vous avez l'espace. Donc, pour la tête, vous faites ce petit rebord. Vous pouvez mettre une petite pointe de couture pour éviter des fois que le rebord se défasse. Ici, c'est la partie qui est sur l'épaule. Et là, vous avez fait la couture. Pour faire joli, vous pouvez rajouter, par exemple, trois boutons pour faire un peu plus sympa. Et là, la partie, donc, qui retombe. Voilà. Donc, quand la couture est faite, on rentre les fils et autres. Et voilà. Voilà, mesdames. Eh bien, écoutez, votre poncho est fini. Voilà. Un petit peu d'originalité. C'est sympa, facile à faire parce que cette partie-là, quand même, est facile. Et celle-là, ça va. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo. Et sur le groupe Facebook, si vous le souhaitez aussi. Et puis, je vous souhaite un bon crochet. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous embrasse très fort. Sous-titrage ST' 501